Bonjour à tous, c'est vendredi, je vous accueille dans l'invité éco. Aujourd'hui dans ce numéro focus sur l'entreprise Genoé, représenté par Alexandre Fréchard, directeur général délégué. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler donc de Genoé, une entreprise basée à Gerland, leader mondial des modèles de recherche contre le cancer pour l'industrie pharmaceutique. 2 500 modèles développés sur mesure avec un focus sur l'immunologie et l'oncologie. Derrière cette entité Genoé, une belle équipe composée de 125 personnes, dont 47 chercheurs et plus de 40 ingénieurs. Alors précisément, quelle est votre expertise sur votre marché ? Que fait Genoé ? Alors Genoé fournit des modèles de recherche, c'est-à-dire que nous fournissons en utilisant beaucoup de technologies dont la plupart sont propriétaires, des modèles génétiquement modifiés pour évaluer l'efficacité des médicaments. Donc on apporte l'outil qui permet de savoir si l'industriel ou le laboratoire académique a un outil qui va être efficace chez l'homme. Donc on est dans une approche de test. D'accord, une approche de test. Est-ce que c'est un marché de niche ou est-ce qu'on a encore de forts besoins ? C'est vrai qu'on peut se poser la question d'où sont vos clients en termes de territoire et surtout de secteur. Alors on est sur le marché de la recherche et développement. Donc c'est pas vraiment un marché de niche, c'est quand même un marché qui fait des dizaines de milliards de dollars. Après on peut l'aborder de différentes façons. Nos clients sont typiquement les groupes qui font une recherche d'innovation. Donc beaucoup de grands groupes internationaux, beaucoup de grosses sociétés de biotechnologie, principalement à plus de 60% aux US, autrement beaucoup Angleterre et Allemagne. Et cet enjeu de marché de niche, c'est effectivement le changement de plan stratégique qu'on est en train de faire pour adresser l'intégralité de ce marché. Voilà, et toujours à la clé, on le rappelle, les patients. Mais pour l'heure, on parle d'économie, c'est le thème de cette émission. On fait place aux entrepreneurs régionaux qui sont cotés en bourse et membres de Lyon-Paul-Bourse. Et vous êtes là effectivement pour nous annoncer une nouvelle orientation stratégique avec bien évidemment un besoin de financement. Pourquoi ce projet ? Quelles sont les grandes lignes ? Votre feuille de route. Alors Genoë est coté en bourse depuis 2007. Depuis 2007, c'est une société en croissance et profitable, mais un niveau de croissance qui est insuffisant pour nous. Et donc depuis deux ans, on a reconstruit une nouvelle stratégie qui nous fait passer de l'activité de service pur à une activité de service, mais majoritairement sur du modèle catalogue, des modèles qu'on a développés, validés, qui sont notre propriété intellectuelle et qu'on va distribuer. Et ça pour des raisons de structure de notre marché et d'accès. Ça nous permet vraiment d'adresser plus de la moitié du marché. Et donc là, on rajoute probablement 1 à 2 zéros sur la taille du marché, en passant sur des marchés de l'ordre de 500 à 2 milliards si on couvre l'étendue du marché. Donc c'est un changement de business model pour mieux valoriser l'excellence de nos équipes, l'excellence de notre propriété intellectuelle. Donc là, c'est pour le marché de l'immunologie. Donc effectivement, on est sur l'économie, mais d'un point de vue scientifique. Quels sont les défis scientifiques de demain, en quelques mots ? Les défis sont qu'aujourd'hui, il y a des innovations technologiques, dont certains de nos modèles sont la base, qui permettent enfin, il y a des résultats tangibles pour les patients, de développer des médicaments en oncologie qui sont efficaces. Et donc là, maintenant, il y a vraiment un travail fantastique à faire dans les années qui viennent pour mettre ces médicaments sur le marché. Et on veut apporter notre pierre à ce chemin de développement industriel qui va avoir un impact majeur pour la santé publique sur le domaine de la cancérologie, mais qui est quand même un enjeu majeur de santé publique dans nos pays. Merci beaucoup, Alexandre Fréchard, d'être venu partager toutes ces informations. Rendez-vous sur l'application et bien sûr sur BFM Lyon. Très bonne semaine à tous.